En effet, sans vouloir me tromper, je voudrais dire, M. le ministre, que vous êtes un des ministres du gouvernement qui vient le plus souvent dans notre région de Casamance et soyez-en remerciés. Toutefois, par-delà l'allégeance indispensable du célèbre vis-à-vis de ces rois Diola, votre présence régulière parmi nous est la manifestation de tout l'intérêt que le chef de l'État, le président Macky Sall, son premier ministre et l'ensemble de son gouvernement portent à la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Il est vrai que cette région naturelle a connu des soucis politiques depuis plus de trois décennies. Et comme vous le savez aussi, cette région recouvre de grandes potentialités et a toujours su garder un certain dynamisme. C'est en effet, M. le ministre, ce dynamisme qu'il s'agit pour vous de revigorer dans le secteur des PME-PMI de la région et dans l'ensemble de notre pays. A cet égard, je voudrais vous assurer que vous pouvez compter sur la mobilisation des actrices, acteurs économiques que nous sommes et surtout sur notre engagement à vos côtés pour réussir la mission à signer. Au nom des populations de Bignonna, je voudrais également vous exprimer toute notre reconnaissance. Je voudrais vous dire merci, M. le ministre, pour avoir indiqué et rappeler que l'unité de transformation que vous avez bien voulu mettre à la disposition des populations doit s'installer à Bignonna. C'est un arbitrage en notre faveur qui vient renforcer un dispositif que nous avions déjà mis en place. Je dois rappeler que la commune de Bignonna, depuis quelques années, est en train de conduire un vaste programme que nous avons dénommé la plateforme des activités économiques de Bignonna. L'idée est partie du même constat que celui qui a été fait par vos services, c'est-à-dire une insuffisance dans la mise en valeur des produits locaux casamancés, notamment de la mangue qui pourrit dans nos villages, faute de valorisation. Et nous avons pensé qu'il pouvait être mis en place un dispositif à Bignonna sous forme d'infrastructures structurantes pour assurer le conditionnement, la transformation ou la semi-transformation de ces produits ici même à Bignonna, créant ainsi de la valeur ajoutée, mais aussi de l'emploi pour nos jeunes et nos femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada